Les écoles forment pour répondre à un besoin du marché donc les entreprises réclament un niveau en fait je prends le cas d'excel un niveau en fait sur excel or le niveau on peut le connaître que par une certification et par l'évélation de compétences donc on va mettre en place en fait ces parcours là à l'intérieur des écoles pour pouvoir monter en compétences et obtenir en fait des résultats mesurés donc avec des niveaux pour le TOSA ça va être de 1 à 5 ou de 1 jusqu'à 1000 Alors pour engager les étudiants je crois vraiment ce qu'il faut c'est avoir des formateurs en présentiel pour pouvoir en fait les engager par ailleurs j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent au début du cours mais monsieur comment on va être évalué est ce que c'est noté alors il y a certaines matières qui sont pas notées mais en revanche le fait d'avoir une évaluation et d'avoir une certification permet d'avoir un scoring et permet de se dire à la fin j'obtiendrai le résultat de temps Alors ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a 10 personnes à former quand on a 70 c'est extrêmement difficile pour nous d'évaluer un niveau notamment sur excel donc en fait l'évaluation va permettre de faire ce qu'on appelle en pédagogie un test de positionnement de pouvoir évaluer un niveau et en fait je vais prendre l'exemple en fait d'un sandwich on va dire le premier pain c'est l'évaluation la viande ou le poisson en fonction des obédiences des personnes ce sera en fait le contenu de la formation que je vais adapter et le dernier pain ce sera la certification donc en fait on est dans une formation sandwich où la certification permet en fait d'être un vrai renfort un vrai support pour le formateur l'évaluation donne un niveau on peut adapter le contenu pour faire une deuxième évaluation et enfin on a la certification qui valide la progression on est là